Aujourd'hui, Forum des entreprises, nouvelle édition. 30 entreprises présentes, spécialement pour rencontrer les étudiants de dernière année, essentiellement les Aéros 5, et les jeunes diplômés et anciens des deux dernières promotions. C'est un moment d'échange et de partage entre professionnels et étudiants, de façon à ce qu'ils puissent trouver un stage. C'est important pour moi de recruter des Ipsaliens, parce qu'issue de cette même école, je sais que c'est une école qui forme des personnes et des personnalités, à travers bien sûr un processus technique d'ingénierie. Et dans le métier gestion de projet qu'on exerce chez nous, chez Planitec, on a besoin de ces profils qui ont un bagage technique pour comprendre les enjeux des projets de nos clients et une tête bien faite, puisqu'en gestion de projet, on est confronté à des facteurs humains et culturels qui font toutes les difficultés et les enjeux de notre métier. Les compétences et les qualités, en termes de compétences techniques, c'est les compétences propres à chaque poste. Au-delà de ça, c'est des qualités qui sont liées aux valeurs de l'entreprise elle-même. Ça peut être la transparence, la réactivité, l'innovation. Ça peut être aussi comprendre la discussion qu'on va avoir avec le candidat, l'entreprise qui recrute, attendre du candidat, qu'elle comprenne bien la conversation, qu'elle se soit intéressée à l'entreprise au préalable, à ses enjeux, à ses attentes, ses challenges pour demain et que cette personne ait envie d'y participer. Pour moi, revenir à l'IPSA, ça fait très bizarre. Vous voyez des gens avec qui j'ai passé des soirées, j'ai passé des journées entières, des années entières. Du coup, ça me fait bien sûr plaisir de revenir dans mon école. Et aussi, ça me fait plaisir pour eux de leur donner mon expérience et de partager avec eux ce que j'ai vécu en tant qu'YPSALienne et aujourd'hui employée à ma trait électronique. Pour moi, les YPSALIens ont surtout une bonne qualité au niveau de l'aéronautique. Ils ont une connaissance dans l'aéronautique dans tous les domaines d'activité, que ce soit par exemple en mécanique ou en électronique. Et c'est un profil qui est assez rare justement dans le monde du travail d'être aussi spécialisé en aéronautique dès la sortie d'école. Et je pense que c'est vraiment un plus, évidemment, pour les entreprises du secteur.